Nous allons étudier ce que peut appeler la tentation protectionniste, tout d'abord en voyant les théories en faveur de ce protectionnisme, comme par exemple celle de Liszt et du protectionnisme éducateur, celle de Allais et du protectionnisme éclairé, et enfin celle de Krugman avec ses politiques stratégiques. Puis nous verrons les causes actuelles de ce regain de protectionnisme, nous verrons que la concurrence des pays émergents pose beaucoup de problèmes, tout d'abord évidemment celui des délocalisations, mais aussi celui de la désindustrialisation progressive et rapide, et le problème constant du chômage. Pour terminer, nous verrons le problème que pose le déficit commercial, et nous terminerons en voyant les outils actuels du protectionnisme, comme les barrières tarifaires ou non tarifaires, ainsi que les aides et les subventions. Nous avons vu dans les deux premières vidéos tous les avantages que pouvait procurer le libéralisme, et on pourrait se demander comment se fait-il que le protectionnisme existe encore, au moins dans les idées. Eh bien, nous allons voir qu'il y a de fortes raisons pour cela. Tout d'abord, qu'est-ce qu'exactement que le protectionnisme ? Bon, le nom l'indique, il s'agit de protéger, de protéger l'espace national, ou l'espace européen à un plus grand niveau. Mais il ne s'agit en aucun cas de fermer complètement ces espaces. On sait très bien que l'autarcie, ce qui avait été pratiqué en Union soviétique, est la dernière des choses à faire, si on veut, une évolution économique. Donc, quelles sont les différentes analyses de ce protectionnisme ? Et quels sont les moyens que l'on peut employer pour faire du protectionnisme ? Est-ce vraiment nécessaire ? Lors des grands discours pour les élections présidentielles, plusieurs candidats ont prononcé ce mot protectionnisme, qui n'est donc plus tabou, il l'a été fort longtemps. En effet, Nicolas Sarkozy a parlé du « Buy European Act », c'est-à-dire une loi pour qu'on puisse acheter de préférence européen. Quant à François Hollande, eh bien, lui parle non plus d'un libre-échange, mais d'un juste échange. Donc, on voit bien derrière qu'il y a une idée de protection. Donc, pourquoi revenir sur ce libre-échange qui a été pratiqué largement depuis les années 80, et qu'en attend-on ? Voyons d'abord quelles sont les théories en faveur du protectionnisme. Le premier à avoir théorisé le protectionnisme, c'est Liszt au XIXe siècle. En effet, il a fait remarquer que toutes les spécialisations ne se valent pas, et que si l'on contonne les pays en voie de développement dans des spécialisations de produits extrêmement simples, eh bien, ils ne pourront jamais évoluer, puisqu'ils se contenteront d'exporter ce pour quoi ils paraissent être le mieux préparés, c'est-à-dire quelque chose qui demande une main-d'œuvre pas chère et pas très formée. Donc, si on s'arrête là, eh bien, on n'évolue jamais. Et il propose donc, en fait, qu'il y ait des barrières douanières pendant un certain temps pour certains produits des pays en voie de développement, de manière à ce que ces pays puissent s'industrialiser sans être en concurrence avec les pays développés, et que dès que les produits en question auront atteint un stade d'industrialisation correct, eh bien, de nouveau, les frontières seraient ouvertes. En fait, en grande partie, c'est ce qu'a fait la Corée pour se développer. Et cela a fort bien réussi. Donc, on voit bien que le protectionnisme, dans la mesure où il est ponctuel, c'est-à-dire où il dure quelques temps, et que ce temps est bien précisé, eh bien, il peut permettre à des pays de se développer. Mais il est possible aussi que ce soit valable pour les pays développés. En effet, il y a certains produits qui, peut-être, ont pris un peu de retard dans certains pays. Eh bien, pourquoi ne pas, pendant quelque temps, fermer les frontières, protéger les industries naissantes, et dès qu'elles atteignent un stade mature, eh bien, de nouveau, ouvrir les frontières ? Pour l'IST, le protectionnisme doit être ponctuel, on l'a vu, mais, en fait, il doit aussi être partiel, c'est-à-dire, en aucun cas, atteindre tout l'ensemble de l'économie. Et dans ce cas-là, il est valable. Donc, l'IST n'est pas du tout contre le libre-échange, il pense que le libre-échange est dangereux pour les industries naissantes, mais que, une fois protégées et une fois matures, eh bien, elles puissent s'ouvrir sur le monde, et donc, le protectionnisme, à ce moment-là, doit s'arrêter. De même, pour Allais, qui fut prix Nobel d'économie et qui est un économiste français, eh bien, il est nécessaire, parfois, d'aider les entreprises qui sont en restructuration. Il n'y a pas que les entreprises naissantes, il y a aussi celles qui, peut-être, sont anciennes, qui sont en train de se restructurer, et qu'il faut pouvoir protéger. Donc, lui aussi, il pense que le protectionnisme doit être ponctuel, qu'il doit être tout à fait partiel, mais qu'il peut très bien concerner les pays développés et les industries anciennes de ces pays développés. Quant à Krugman, lui aussi prix Nobel, mais américain, il fut longtemps extrêmement favorable au libre-échange, mais il a changé progressivement d'avis. Et il s'est, en effet, rendu compte que le libre-échange pouvait être très dangereux pour certaines industries stratégiques, c'est-à-dire basiques, dans le développement de l'État. Il prend Boeing et Airbus comme exemple, en montrant que s'ils ne sont pas soutenus par les États, eh bien, comme c'est vraiment un duopole, l'Inde va l'emporter totalement. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura un monopole, ce qui n'est pas une bonne chose dans un système capitaliste. Donc, mieux vaut que les États, aident certaines industries, les favorisent de manière à ce que la concurrence reste et de manière à ce que, surtout, les possibilités d'innovation continuent à être importantes. Parce que quand on a des industries de pointe comme cela, eh bien, forcément, il y a une émulation au niveau de l'innovation et cela permet au pays de se développer, d'inventer de nouvelles choses. Et donc, toutes ces industries très innovantes, eh bien, si elles sont trop dans la concurrence internationale, peuvent faire faillite et entraîner le pays dans un manque d'innovation. On voit donc que Krugman est devenu un théoricien du protectionnisme tempéré. Mais, certes, protectionniste, quand même. Pourquoi parle-t-on actuellement du protectionnisme ? Pourquoi actuellement parle-t-on tant de protectionnisme ? Eh bien, parce qu'il y a un réel problème. Ce réel problème, c'est la concurrence de ces pays émergents qui font une croissance extrêmement forte. Les pays des briques, le Brésil, la Russie à un moindre degré, mais l'Inde et la Chine, qui réussissent à faire une croissance extraordinaire et qui réussissent non seulement à produire des produits basiques, mais aussi des produits de très haute technologie, voire même faire de la recherche. Beaucoup de très grandes entreprises internationales ont délocalisé même leur centre de recherche en Chine. Et on sait très bien que l'Inde, eh bien, fait toute l'informatique du monde, ou presque. Donc, on se rend compte qu'il y a une concurrence extrêmement forte. Cette concurrence, elle pousse à la délocalisation, puisque, tout en ayant parfois des formations très pointues et très élevées, ces pays ont quand même des salaires qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, ce sont des concurrents extrêmement dangereux. Et si on délocalise de plus en plus, c'est bien qu'on finit par désindustrialiser le pays. Et l'impression que les Français ont, c'est une désindustrialisation rapide de la France. Pourquoi ? L'emploi industriel représentait 16% du PIB français en 1999. Il n'en représente plus que 12%. Donc, une baisse vertigineuse. Et pas seulement une baisse dans les produits de base, aussi une baisse dans les autres produits high-tech. Et c'est là où se pose le problème. Parce que, vous vous rappelez, on avait dit que dans le libre-échange, les produits passaient de pays développés en pays en voie de développement, etc. Et que, finalement, dans ce cas-là, les pays développés gardaient la partie importante de recherche, de design, de marketing, etc. Ça n'est plus la réalité. Et les pays émergents sont parfaitement capables de le faire. Donc, on se retrouve devant une impasse. Comment réussir à conserver l'industrie ? Comment relocaliser un certain nombre d'entreprises à l'intérieur du territoire français ou du territoire européen ? Parce qu'en dehors de l'Allemagne, qui a vraiment un créneau tout à fait spécialisé dans la qualité, eh bien, en dehors de cela, les pays de l'Ouest de l'Europe ont le même problème de désindustrialisation. Évidemment, cette désindustrialisation, ces délocalisations, augmentent fortement le chômage. Ce qui pose un énorme problème. Comment faire retravailler ces personnes qui étaient dans l'industrie, qui ont été formées pour l'industrie et qui trouvent difficilement du travail ailleurs ? Et puis, ça pose un autre problème, c'est celui de nos exportations. S'il y a désindustrialisation, eh bien, l'exportation des biens de production, des biens de consommation, va diminuer. Et par contre, l'importation, elle, va fortement augmenter. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et le déficit commercial de la France est en train de s'accentuer d'une manière extrêmement dangereuse, parce qu'il est bien évident que cela provoque un endettement de la France vis-à-vis des autres pays. Donc, il faut trouver des solutions, il faut trouver une nouvelle politique industrielle, une nouvelle politique économique pour essayer de réindustrialiser la France ou accepter qu'il n'y ait plus d'industrie, qu'il n'y ait que du tertiaire. Et encore, quelle tertiaire ? Car les pays en voie de développement, les pays émergents, sont parfaitement capables de faire aussi du tertiaire de haute valeur ajoutée. Voyons maintenant quels sont les outils du protectionnisme. Quels sont les différents moyens que l'on peut mettre en œuvre pour faire un protectionnisme très limité, très tempéré et éclairé ? Eh bien, en fait, ces moyens sont plus importants qu'on ne peut l'imaginer. Et, par exemple, les barrières tarifaires. Bon, c'est certes, les barrières tarifaires, c'est parfaitement interdit par l'OMC, elles ont toutes beaucoup baissé, nous l'avons vu, mais certains proposent de remettre la barrière tarifaire qu'il y avait autour de toute l'Europe et donc qu'il y ait une protection. Pourquoi cette protection ? Alors qu'il est bien évident que c'est totalement contraire à toute la réglementation de l'OMC. Pourquoi cette protection ? Mais parce qu'il y a une concurrence déloyale d'un certain nombre de pays, au niveau de la protection sociale, par exemple, dans certains pays, elle n'existe quasiment pas, au niveau de la sécurité, au niveau de l'hygiène, au niveau de l'environnement. Et donc, tous ces pays qui ne respecteraient pas les normes minimum, eh bien, auraient des taxes qui les empêcheraient d'entrer facilement sur le territoire européen. Du moins, c'est ce que proposent un certain nombre d'économistes. C'est une première chose. Mais il existe de toute manière des barrières non tarifaires que, là, tout le monde a déjà plus ou moins utilisé. Ces barrières non tarifaires sont extrêmement nombreuses. Par exemple, il y a les normes. Il suffit de mettre des normes qui n'existent pas dans d'autres pays pour que les produits de cet autre pays ne puissent pas entrer. C'est assez facile à faire et, au niveau européen, on pourrait parfaitement le faire. Ensuite, il y a un protectionnisme monétaire. Là, c'est beaucoup plus difficile pour l'Europe parce que la monnaie européenne, on l'a vu, est surévaluée. C'est-à-dire qu'elle vend donc ses produits en monnaie chère. Par contre, le Japon d'abord, puis ensuite la Chine, sont devenus des spécialistes d'une monnaie pas chère. Et c'est ce qu'on appelle le dumping monétaire. Ce dumping monétaire, il permet, lorsqu'on a une monnaie pas chère, de vendre des produits qui sont considérés par les autres comme bon marché parce qu'ils ont besoin de très peu de leur monnaie pour acheter les produits en question dans cette monnaie qui est une monnaie qui ne vaut pas cher. Donc, ce dumping monétaire a été utilisé, on pourrait même dire d'une certaine manière, que les Américains, avec un dollar plutôt faible, font une sorte de dumping monétaire aussi. Il y a aussi, évidemment, toutes les subventions, plus ou moins discrètes et légales, toutes les aides. Il est bien évident que l'agriculture est le summum de ce qui existe dans ce domaine. Et l'agriculture reçoit des aides européennes de toutes sortes, ce que, évidemment, les pays du tiers-monde considèrent comme étant une concurrence totalement déloyale. Et il n'y a pas que les Européens qui font ça, les Américains le font très bien aussi. Donc, ils veulent protéger leur agriculture. Quant aux Japonais, c'est tellement protégé que c'est quasiment impossible de faire entrer des produits agricoles qu'ils produisent eux-mêmes. Donc, on voit que, quand c'est nécessaire, les pays sont tout à fait capables de décider d'utiliser les aides, les subventions, les subventions à l'exportation, par exemple, lorsque l'on aide certaines entreprises à exporter. Eh bien, tout ceci, c'est interdit par l'OMC, mais c'est parfaitement pratiqué. Et le principal problème avec ces mesures protectionnistes, c'est évidemment la rétorsion de la part des autres. Rétorsion qui peut consister en étant encore un peu plus protectionniste, ce qui est quand même extrêmement dangereux au niveau international, ou bien rétorsion dans toute la politique, pas seulement commerciale. Ça peut très bien être aussi une rétorsion au niveau diplomatique, ce que les Chinois savent extrêmement bien faire quand c'est nécessaire. Donc, on voit que si l'on veut pratiquer un peu de protectionnisme, encore faut-il le faire avec vraiment des pincettes et savoir jusqu'où on peut aller. Finalement, la base de notre système capitaliste, c'est quand même le libre-échange. Mais il est possible d'y ajouter quelques protections très ponctuelles et au niveau européen, comme le font du reste les autres grands pays du monde. Mais ça n'est quand même pas la solution. Et en fait, la seule solution possible serait probablement d'avoir une vraie politique industrielle et encore plus, une vraie politique industrielle au niveau européen. – Sous-titrage Société Radio-Canada